Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau match d'Overwatch League et nous allons regarder le match entre Boston Uprising et les Miami de Floride. Et vous le voyez, le format de l'Overwatch League a changé avec tout simplement l'arrivée des points chauds en e-sport. Bon, c'est la dernière fois que je dis ce mot, Flashpoint, troisième type de map. Donc vous voyez, ça a changé parce qu'avant c'était KOTH, maintenant on a de l'hybride, ensuite on a du Flashpoint, ensuite on a du Push et on termine par deux les scores. Donc fini le fameux KOTH de fin, ce qui va quand même changer un peu la dynamique de certaines équipes qui étaient vraiment connues pour être très très forts en KOTH et qui pouvaient se dire, bon, on gagne déjà deux maps sur cinq, maintenant c'est finito, vous pouvez gagner qu'une seule map sur cinq. Donc maintenant il y a vraiment cinq styles de jeu différents, même si on peut retrouver des similitudes dans certains modes. Je trouve que c'est vraiment cool et donc vous le voyez, les maps sont déjà choisies, ça sera Elios Numbani, Suravaza, Esperanza et Dorado pour ce BO5. Et je suis très content. Alors j'avais deux possibilités sur cette semaine, soit vous faire un match serré, ça sera celui-là, et peut-être que plus tard dans la semaine, en tout cas si vous êtes motivé, pourquoi pas faire un cumulé de map Flashpoint. C'est-à-dire on prend plusieurs équipes qui s'affrontent en troisième map, vous vous doutez bien que dans un BO5, il y a forcément sur Avaza qui est joué ou New Junk City dans tous les BO d'Overwatching du week-end dernier. Donc on peut faire cinq exemples, on prend cinq maps, quatre maps, je pense, deux fois sur Avaza et deux fois New Junk City, à chaque fois avec des équipes différentes et on essaye de voir les compos, les façons de jouer, etc. Et on peut faire ça cette semaine si ça peut vous aider ou nous aider ensemble à mieux comprendre le Flashpoint. Je pense que ça peut être très intéressant. Quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on m'a demandé la tier liste et je voulais avoir un petit peu l'avis des professionnels avant de faire une tier liste. Avant de faire cette tier liste saison 6, bien évidemment, ce n'est pas une tier liste pour les pros, mais c'est une tier liste qui reflète quand même quelque chose qui, à mon avis, se verra dans ce match. C'est l'incroyable possibilité de ce patch. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un shift de méta. On est actuellement dans une méta où la dive est possible, où la compo défensive est possible, etc. Donc je pense qu'on aura beaucoup de piques différents. Rien que là, au moment où j'appuie sur pause sur cette game, regardez, nous avons combien de piques différents ? Je fais le calcul, les 3, il y a juste un pique identique, c'est Symmetra. Donc on est sur 9 piques différents. Il y a beaucoup de saisons depuis la sortie d'Overwatch 2, où on voyait souvent des matchs miroirs, très miroirs. On a eu la période de 3-4 mois, juste avant la finale de l'Overwatch l'année dernière, où c'était Winston, Reaper, Sojourn, Lucio Quirico. Et on a eu la méta, là, depuis quelques mois, qui était la méta Winston, Tracer, Sombra, Brigitte, Ana. Et après, il y a eu d'autres types de support, mais on a eu souvent Winston, Sombra, Tracer. Et c'est en train de changer, donc ça, ça fait plutôt plaisir, parce que, justement, on est sur un shift, on est sur un moment où on ne sait plus trop ce qu'il y a de plus fort. Et ça veut dire que le jeu, donc, est très bien équilibré, ou en tout cas que les pros ne s'y retrouvent pas forcément, à se dire, il faut jouer ça, et ça gagnera à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. Vous le voyez dans ce début de game, on aura donc une Hillary, et oui, Hillary est disponible en Overwatch League. Elle sera jouée par Maka. Alors, pour ceux qui se rappellent, c'est Korong, l'un des supports des Mayhem de Floride. Bah là, il ne sera pas là dans les premières maps, je pense, et c'est Maka qui le remplace. De l'autre côté, on a Decay, Burging, Smurf, Twilight, Lijigong, Lijagong, Merit, Checkmate, Someone, Maka et Rupal. Le classique, on voit que la compo, elle est bizarre des deux côtés, avec le TP Symmetra, mais vont-ils garder Symmetra jusqu'au bout ? On swap Tracer, et de l'autre, on swap Torbjorn. Pas mal. Donc là, finalement, on est sur une compo totalement différente des deux côtés. On peut sortir le champagne, pour ceux qui aiment bien, voilà, avoir plein de picks différents. Moi, j'ai toujours été un joueur comme ça, quand je regardais de l'eSport Dota, de l'eSport League of Legends, etc. J'aime bien avoir des compos différentes. C'est obligatoire, parce qu'il y a des drafts, mais des compos très différentes, avec des picks qui ne sont pas tout le temps joués. Dans toutes les games, avoir énormément de counter, je trouve ça très rigolo. Allez, c'est parti ! C'est parti, avec Echo et Lee qui prennent le top, avec Birding qui les suit, ils sont à 3. Et ils vont zoner un petit peu. Echo qui descend, parce qu'elle peut remonter comme ça derrière, pour essayer d'aller mettre un petit peu de pression à la Hillary. Hillary qui a son pylône de soins, Torbjorn qui est là pour protéger, Checkmate qui va bombarder un petit peu, le petit coup de poing pour prendre le key sur Twilight. Et pour le moment, Orissa qui envoie, et la petite Brigitte qui saute dans le vide. Orissa, pourquoi ? Orissa, pourquoi ? Alors qu'elle n'a pas subi énormément de hub, c'est parce qu'en fait, une Orissa protégée par une Hillary et un Baptiste, c'est extrêmement tanky. Et il y a eu un stream très intéressant que je suis tombé sur MS7, où MS7, ils discutent avec 3 autres membres de la communauté Overwatch des créateurs de contenu. Et ils disent qu'on est en train, MS7 disait qu'on est dans une méta, on est en train de revenir vers une méta-gote. C'est-à-dire, une méta-gote, c'est, pour moi, c'est quoi une méta-gote ? C'est une méta où on dégueule de heal et dégueule de tankiness. Donc, ça devient difficile de dive ce genre de compo. Et c'est un peu ça, Torbjorn, quand il active son sort, il est assez difficile à tomber. Soldat, il a du heal. Orissa, c'est un monstre en tankiness. Et puis, si vous réfléchissez, est-ce que vous seriez capable, avec une Tracer, une Sombra ou un Winston, tout seul, je parle vraiment tout seul, de sauter sur une Hilarie, protégée par un Baptiste, et de les buter tous les deux ? Je pense que vous allez venir, putain, entre le drone de heal, entre l'immortality feel, entre le fait que quand je vais sauter avec Winston, je vais me faire bump par la Hilarie, entre le rayon d'Hilarie, si je me concentre sur Baptiste, c'est Baptiste qui va healer Hilarie, c'est infaisable, vraiment. Il faut vraiment que vous y alliez à 3, et même à 3, ça va être difficile. Entre le pylône et tout ça, le fait de pouvoir contrer un petit peu, c'est très difficile à dive, une compo Baptiste-Hilarie. Donc, on est vraiment sur une compo qui est difficile à bouger. Lee qui réussit à prendre le kill sur Maka, DK qui prend le kill sur Merit. On va faire tomber la petite tourelle, et on va tuer Samoane. On va récupérer le contrôle du point. Putain, on voit la tankiness de Dorissa, c'est difficile à faire tomber. Ils vont aller chercher le 43% quand même, avant que Boston récupère le Puntos. C'est parti ! On met du heal du côté de Bapt, sur Checkmate qui spam. Checkmate sur un Torbjorn, c'est assez rigolo. Ça fait donc une tourelle offensive et une tourelle défensive. Attention quand même, il ne faut pas se faire avoir. Maka qui a pris le kiss sur Smurf, le bon contre. On essaie de se faire oublier du côté de Birding pour pouvoir essayer de placer une pulsar. On essaie de placer la pulsar. C'est raté ! Le bump de Hillary qui la sauve. Et la Tracer qui prend cher. Par contre, le fight est gagné avec un Genji qui s'est fait nano. Mais bonne poursuite ici de Samoane qui réussit à prendre le kill sur Genji. Encore un Javelot bien passé ici. Et les joueurs de Mayhem de Floride ont gagné le fight. Mais maintenant, il faut quand même caper le point. Ça ne va pas être facile. Smurf est à 90. Il peut essayer de jouer tranquille ou bilou pour essayer de charger son ult et temporiser encore. On a lâché le point. Attention, on est en train de caper très très rapidement. On conteste. On va aller chercher le kill. Le coup de melee derrière le shield de Lee. Et on prend le kill. Les joueurs de Mayhem de Floride reprennent le contrôle du point. Mais on est à 53%. Smurf a préféré attendre ses coéquipiers plutôt que de contester avec un ulti. Ça aurait pu être intéressant de contester avec l'ult. Le saut de Smurf. De l'autre côté. Pour le moins, Mayhem de Floride, ils vont attendre. Ils ont une compo qui est attentiste. C'est vraiment une compo où on veut essayer de survivre à l'agression. Ils ont une compo POC quoi. La blade. Il a pris le kill sur Rupal. Après avoir pris un coup d'épée dans l'immortality field. Lee qui se fait zoner. Sam-1 qui prend le kill sur DK. Ça va être chaud pour survivre du côté du Torbjorn. On essaye de mettre la pression. Smurf prend le kill sur Maka. C'est un fight qui est gagné pour les joueurs de Boston Uprising. Le tout, c'est d'arriver à tuer Orissa. C'est fait. Ils réussissent à aller chercher. Le 92% les joueurs de Mayhem. C'est-à-dire qu'ils gagnent un fight. Et il y a de grandes chances qu'après, il n'y aura pas de retouches. Au niveau des ultis, on a l'ulti de Torbjorn. Et on a la visée tactique de 2 soldats 76. Donc il faudra faire attention. On se cache du côté de Burdring. On veut cette fois-ci placer une bonne pulsar. Ouf, Torbjorn qui fait mal. A une tracer, il faut faire gaffe. Derrière les gros dégâts. Rupal. Là, on voit la difficulté de le faire tomber. On a claqué l'ulti Torbjorn pour pouvoir protéger la backline. Torbjorn aussi en défensif. C'est imbuvable quoi. Tu mets l'ulti sur ta Hilary et sur ton Baptiste. Ils sont difficiles à aller chercher encore plus. Et les joueurs de Mayhem de Floride réussissent à gagner le fight. Au bon moment, ils vont recaper le point. Ils sont à 93%. On va aller chercher le kiss sur Twilight. Pauvre Anna. Qui ne peut pas faire grand-chose. Il aurait dû sauter dans le vide depuis un petit moment. Je pense Twilight ici. Je pense qu'il a voulu essayer de survivre. Pour peut-être être là sur la retouche. Medicaid retouche ici. On perd malheureusement la tracer. On poursuit Lee. Anna n'est pas encore là. Il le sait, Samoan, que la Anna ne va pas tourner. C'est pour ça qu'il regarde. Il se dit, ça y est, il va revenir Twilight, c'est certain. On bump le Lucio. Oh, l'impale pour essayer de le foutre dans le vide. Et ça passe ! Et ça passe ! Très, très bon GameSense là-dessus. Superbe javelot de Samoan. Très bien joué. Et les joueurs de Mayhem de Floride mènent 1 à 0. Oh, c'était classe. C'était classe. Et cette compo ultra défensive de l'enfer a marché. Donc, on sent que la dive est en train de prendre cher. Alors, je ne dis pas que la dive est morte. Mais je dis qu'on est vraiment dans un shift. On est dans un moment important de l'Overwatch League où on n'est pas loin des finales. Comment on appelle ça aux Etats-Unis ? Des playoffs. Oui, les playoffs, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup ce terme-là au baseball, au football américain, au basket, etc. Même au hockey, je crois. Donc, voilà, voilà. Et on... Oh ! Birding face à Rupal. Le one-shot. DK qui prend le kill sur Checkmate. Mais ce n'était pas à une tête. Et là, on a pris l'avantage. On va aller tuer le reste de la compo. Voilà. Petit Samoan qui ne va malheureusement pas faire grand-chose avec Saorissa. Et on va caper la première fois. On a Twilight qui est partie sur une Hillary. Donc, les amis, vous voyez, ils posent le drone d'Hillary ici. Voilà, dans l'angle mort classique pour pouvoir soigner les gens qui sont en dessous de la porte. Et on a, bien sûr, les deux Fatas, les deux Widow. Toujours aussi importantes, Widow, en overwashing. Elles restent piques malgré le nerf qui a été pris. Mais c'est sûr que c'est devenu plus difficile à jouer. On tente le shot ici. Mais ça ne passe pas. Lee qui essaie de choper un peu l'information où est la Widow. Pam. On tente le shot ici. Et pah ! Non, c'était juste une Venom Might. Ce n'était pas du tout la Widow qui tombe. C'est vraiment très très court. On n'arrive pas. Les joueurs de Mayhem sont en train de recaper petit à petit. Il ne faut pas laisser ça. Smurf qui veille au grain. Mais qui se prend un énorme burst entre checkbait et la Widow, je suppose. Aïe, 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 aïe. Et on prend le contrôle du point du côté de Mayhem de Floride. Bien joué. Allez, Mayhem. C'est bien joué. On zone les adversaires. Attention, Decay. La Widow ! Qui s'est fait avoir sans doute par un tricks de la Widow adverse. Je pense que... Je ne sais pas s'il était dans un angle où on pouvait lui tirer dessus. Il aïe qui claque son ulti... Ça n'a pas touché grand monde, je crois. Derrière, on bum pour essayer d'aller chercher du soin. Le problème, c'est qu'on a abandonné Smurf, là. Il y a eu une petite mésentente entre le Baptiste et sa Hillary. Ils n'ont pas swap. Ils ont voulu tous les deux faire la même chose. Résultat, leur tank point est mort. Enfin, leur tank déformation n'a pas la dince à dire tank point. Même si, bon, Orissa... Si c'est bien la personne qui ressemble à un tank point, c'est Orissa. Donc, voilà. Hop, on va passer à gauche. On revient. Et Mayhem de Floride a repris le contrôle. 48 à 55%. Mayhem de Floride est à 40% de remporter. Déjà le premier point, Birdring, qui a du mal dans ses duels face à l'autre Widow. C'est de mettre quelques petits shots. Le javelot qui passe à côté. On a l'info. Alors, toute la difficulté de voir à travers les murs, c'est de savoir quand même quelles sont les lignes. Parce que c'est bien joli de voir à travers les murs, mais... On passe de l'autre côté. Il s'est fait toucher par la mine. Il est empoisonné, donc il est visible. Il détruit... Attention. Il se fait heal. On va venir essayer de les embêter. Là, c'est bien joué de la part de Somme 1. On claque l'ulti. Au revoir, Lee. C'est fini. Bam. Smurf, qui n'a pas réussi à récupérer le point. Il claque son ulti. Bon, on s'en fout en tant que joueur de Rissa. On essaie de prendre le kill sur Smurf. C'est fait. Mais c'est stéré parce que... Rupal prend le kill sur Decay derrière. Birding prend un double kill. La Widow. La Widow. La Widow. La Widow. Oh, le rayon. Oh, le rayon d'Hillary ! Le rayon d'Hillary ! Monstrueux ! Vous avez vu la barre de vie ? Comment elle a remonté très très vite. Oh, le rayon d'Hillary. Ça vraiment heal pas longtemps. Mais alors, qu'est-ce que c'est fort comme heal. Il va falloir se regrouper. C'était chaud. C'était... Si Birding mourait là-dessus, c'était fini. Willow. Widow. Merit qui prend le top. Du temple. On y va du côté de Doom. On essaye de zoner Merit. Smurf. Il a pris un Doom pour pouvoir être sûr de pouvoir retoucher, je suppose. Il cherche la Widow. La Widow. Le Sick Mix Slam. Le Power Punch qui a été... Cancel. Non, il l'a utilisé. Il revient. Pendant ce temps, on a Rupal qui... Rupal qui... Duel. Putain, je vais y arriver. Désolé, je suis malade. Qui duel. Smurf. On tire un peu dans le coup de poing. Ça peut être un peu risqué. Le coup de poing, il fait mal. Je crois que c'est parce qu'il a tiré dedans. Rupal. Attention. Le heal. On réussit à prendre le kill. Bien joué. Smurf qui zone là. Très intelligemment. Et ça fait la différence. Boston remporte la deuxième manche. Et revient à 1 partout. Il y aura donc une troisième manche dans ce BO. Et ça sera cette map-là emblématique. Alors, est-ce qu'on va avoir de l'écho ? Oui. Écho pour Decay. Pharah. Ouais, Pharah. Bon. Pourquoi pas. Smurf. On swap encore les piques. Et on va revoir l'action ici. Avec le shot de Birding ici. Puis ensuite, il va mettre une deuxième tête en s'approchant un petit peu ici. La deuxième tête, elle est là. Bam ! Ouais, il a fait 3 kills quand même. C'est très solide. Il a participé à 3 kills. Bien joué. Pour une Widow. Et on TP. On passe sur une Symmetra. Mais on ne la joue pas. Tandis que Mayhem de Floride joue. Regardez cette composition incroyable de Mayhem. Avec une May, Symmetra, Reinhardt, Kiriko, Mayra. Donc ce qu'on appelle une compo rush. Avec la possibilité de rush par le TP de Symmetra. Pour essayer d'aller sur le point très très rapidement. Et c'est ce que j'appelle une compo camping paradise. Une compo camping paradise, c'est une compo qui va rester à l'intérieur du point. Et qui va rester, essayer de durer le plus longtemps possible. Alors qu'en face, c'est plus une dive. Avec Echo, avec sa mobilité, Tracer, le Winston, etc. Donc on va voir. Mais il faut qu'ils arrivent les premiers sur le point. Ils se font un petit peu oublier. Ils se font un petit peu oublier. Ils se font un petit peu oublier. Pour pouvoir TP point je pense. Et boum ! Il TP point. Bam ! Ils sont sur le point. L'enfer est là. C'est parti. Va gérer une compo comme ça. Wall de May. Les tourelles de Symmetra qui sont bien évidemment dans des angles morts. Waouh ! Là ça va être la difficulté c'est de les bouger. Bien évidemment la dynamite de hache est très forte par contre. On va pas se le cacher. Là je pense qu'il a tiré dessus trop tôt. Ce qui l'a fait qu'il a pas touché un milliard de personnes. Le TP derrière pour aller au top. Pour ensuite faire semblant. Et en fait revenir. Mais c'est incroyable du cul. Le Reinhardt qui doit pas perdre son shield on le rappelle. C'est très important. Il est weak là Reinhardt. Il a plus de bouclier. On wall d'un côté pour permettre à Reinhardt de récupérer l'autre. Derrière Echo. L'enfer. C'est la compo camping. La compo camping c'est l'été. C'est pour ça. C'est bientôt la fin de l'été. Ils se sont dit que ça serait bien qu'il se fasse un petit camping. Reinhardt. La transformation Echo. L'ulti de Echo. Marteau pilon. Derrière Echo qui a perdu sa vie. Derrière Rupal qui fait un très très bon ulti pour tenir la composition. Regardez. Il peut se tenir tous ses coéquipiers. C'est incroyable. On a perdu seulement un joueur. Et la compo camping qui passe. La compo camping. C'est étonnant parce qu'on a quand même eu un putain de marteau pilon de Decay claqué sur la backline. Ça n'a pas suffi pour gagner. C'est quand même incroyable. Et maintenant encore un autre truc à gérer. Ils doivent gérer l'ulti May à l'intérieur. Oh putain. C'est un enfer. L'ulti fait quasiment la taille du point. Donc là on se cache. Voilà. On bombarde. Allez venez nous chercher. Venez venez. Et ils sont tous les 4 là. Le spamming de Symmetra. Le TP Kemi. TP Kemi pour limite tanker en fait. Tanker peut-être les coups. L'ulti May qui a été claiqué. Cryostaz. Regardez. Ils ne peuvent pas être sur le point. Les joueurs. On saute sur le Puntos du côté de Winston à la fin d'ulti. On claque. L'ulti Symmetra maintenant. Oh là là. L'enfer. L'ulti May into ulti. Le marteau pilon qui a été balancé. On ne sait pas trop comment. Mais il a été balancé quand même. Someone. Ça reste un joueur de Winston. Calmez-vous. Bam. Il réussit à prendre le kill. On va perdre le point du côté de May. Mais on a fait ce qu'il fallait. C'est à dire réussir à claquer le fameux cycle. Ulti May. Ulti Symmetra. Voilà. L'Ulti Moira aussi qui a été incroyable. Et là voilà. Maintenant. On change complètement la composition. Peut-être pas Rupal. Parce qu'il est à 81%. Donc on va peut-être swap. Voilà. On swap. On part sur une compo dive maintenant. Dans le but de quoi ? De gagner le prochain fight. Et en gagnant le prochain fight. Bah il gagne la map. Boston Uprising n'a plus le droit. A l'erreur. Et donc on repart sur la compo traditionnelle. Quasiment traditionnelle. Sauf qu'on prend une Kiriko pour Maka. Intéressant là Kiriko. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de Kiriko pour Counter Hillary. Là on a la Sombra dans le bac. Twilight. On réussiaque. On fait sauter tout le monde. Malheureusement Somwan qui va mourir d'un coup de fléau. Derrière Decay qui s'est transformé en Moira. Et qui va montrer le style de ce perso. Voilà. Tac. Et la pauvre Tracer qui n'a plus de mobilité. Qui va se faire manger tout cru. Allez on est à 40-50%. C'est chaud là. Mayhem de Floride. On a encore deux tentatives pour tenter de reprendre le point. Mais c'est pas facile. Boston n'a pas envie de se laisser faire. Au niveau de Birdwing. On a le petit Bob. Qui est disponible. Et il est sur la hauteur. Ici avec H. Decay qui retombe sur l'autre bâtiment. Regardez Twilight. Regardez le positionnement de Twilight avec Sahana. Rupal qui claque un utile. Qui essaye de faire quelques dégâts. Mais qui se fait manger tout cru. Il s'est fait manger tout cru. Je crois qu'il s'est fait cramer par H. Ça fait beaucoup de dégâts. Et le heal par seconde n'étant pas suffisant. Il avait claqué Bob. Birding au cas où en défensif. Et attention on est à 82%. On prend le kill sur Checkmate. 84%. Somme 1 qui est sur une diva. Pour essayer de contrer le Winston. Car elle a été up. C'est pas mal. Somme 1 se fait complètement délai kill. 93%. Est-ce qu'on peut vraiment retoucher là du côté des Mayhem de Floride ? Ça me semble compliqué. Oui on retouche du côté de son bras une fois. On retouche avec Tracer. On lance la pulsar. C'est raté. Il faut que maintenant ça soit le tank ou son bras qui retourne. Le tank il va c'est un double. Mais il se prend directement la sauce. Et à mon avis ça va être compliqué. La Tracer qui essaye de retoucher. La Tracer qui se fait bumper. Checkmate. Qui meurt des coups de decay. Son bras va retoucher. On l'a vu sur la gauche. Elle arrive. Tac. Elle se fait tuer. Et ça passe pour Boston Uprising. Qui gagne cette première map de ce BO3. Très bien joué. Plutôt dingue. Plutôt dingue. Vous avez vu la campo Camping Paradise ? Moi je vous le conseille. Camping Paradise sur cette map là. C'est extrêmement fort. Si vous avez un joueur de May et un joueur de Symmetra. C'est vraiment très difficile. Parce que si vous n'êtes pas synchro dans le fight. Ça va vraiment être très difficile d'aller les déloger. Il y a vraiment des dégâts qui viennent de partout. Et là. Le petit Impale. Bien placé Impale. Parce que c'est le sort d'Anur dans Smite. C'est en fait vous lancez un Javelot. Pareil. Vous lancez une lance. C'est pour ça que je dis souvent. Il l'a empalé. Avec Anur dans Smite. Si vous repoussez quelqu'un comme ça. Et qu'il touche un mur. Il est stun aussi. Donc ça revient à peu près au même fonctionnement que celui d'Orissa. Allez on se retrouve tout de suite pour le début de la deuxième map. Et on est parti pour le choix de la deuxième map. Les petits potes à la compote. Et c'est Numbani. Alors Numbani. Moi le petit conseil que je vous donnerai. C'est de prendre des compos qui sont basés sur la verticalité. Pour pouvoir attaquer. Sinon il faut aller en vocal et aller de manière soudée au top. En passant par le petit passage. Le passage le plus simple. Ça reste quand même vraiment tourné autour de ça cette map. Au niveau des deux compositions. C'est Mayem qui va défendre. Et on va partir sur la bonne vieille Hilarie. Avec un Baptiste et un Sigma. Donc encore une composition difficile à bouger. Difficile à tuer. Checkmate part sur sa Echo. Emerite part sur un Soldat 76. Composition très défensive. Avec le fait de devoir garder ici. Voilà cet auteur là. Avec Sigma qui se met là. Et qui peut POG de l'autre côté. Qui peut mettre un Shield des deux côtés s'il y a besoin également. Donc très intéressant. Côté Boston Uprising. On va partir plus sur de la mobilité. Avec un TP de Symmetra au départ. Pour swap derrière. Burning reste sur Symmetra finalement. Donc non. Il part sur un Anzo. Et Smurf va essayer de prendre le top ici. Mais il l'abandonne très très vite. Donc ils savent où ils sont. Donc comment ils vont décider de l'attaquer. Smurf qui avance petit à petit en longeant le mur. Il fait une petite Patrice. Il passe dans le dos. Avec Kiriko qui passe également. Avec le TP. Ils sont dans le back eux. Mais les autres joueurs de Boston. Ils sont là. Avec Eko qui peut passer. Enfin Eko peut pas rejoindre Diva. Ça c'est certain. Et Anzo non plus. Ils vont crever s'ils le font. Donc ils essayent de temporiser. Twilight aurait pu essayer de prendre le top par exemple. Pour le top de l'autre côté. Le pylône de soin. Vous voyez pour tenir Anzo. C'est stylé. Samoine qui est obligé de contester le point pour éviter qu'il récupère le premier tiers. Essayer de désorganiser l'équipe. Ça fait avancer un peu tout le monde. On réussit à prendre le kill sur Maka. C'est bien joué de la part de Boston. Ils ont réussi à tuer Hillary avec un très bon snipe dans la tête. Forcément ça peut pas faire grand chose. La pauvre Hillary si elle se prend un one shot. Derrière on zone. On TP sur le Anzo. Mais c'est mal joué. On arrive pas à le sauver. C'est un bon fight pour les joueurs de Miami de Floride. Qui vont réussir à défendre. Ils ont réussi à récupérer un tiers du point. Bien joué. Et on va reprendre le top. Là c'est bien joué. Dommage pour la Kiriko. Qui a pas réussi à tenir son Anzo. Parce que c'était bien parti. Ça joue vraiment là dessus. Je pense la victoire ou la défaite sur ce fight. Ensuite on a Eko qui fait le tour. Qui essaye de bombarder de très très loin. Là mérite. Avec le pilote. Regardez Hillary à l'intérieur du truc. Elle est très safe avec Rupal. Qui comme d'habitude avec son Baptiste. Joue très très agressivement. Qui hésite pas à essayer de heal les gens en l'air. C'est faisable. Mais il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Je le faisais avec mon Pip sur Paladin. Donc je peux vous assurer que c'est faisable. Et le fonctionnement du heal de Baptiste est un peu similaire. Il s'est pris un... Ah il était trop à découvert là. Il s'est pris plusieurs shots d'Hillary. Et juste un shot dans le corps de Hanzo. Et il tombe là Rupal. C'est vrai qu'il a tendance à être très agressif. Et ça va complètement faire la différence. On balance le pylône. On se bump pour aller dans le tunnel au cas où. Ici on a Checkmate. Qui s'était transformé en Kiriko. Et qui... Voilà le travail. Là vous voyez. Pourquoi on peut parfois tirer une deuxième fois. Et on a l'impression que c'est facile à jouer. Quand on voit ses joueurs jouer Hillary. C'est tellement dur je trouve de shots. Et voilà. Bon après je ne me suis pas laissé des heures et des heures de trailing. J'ai joué Hillary trois fois. A peine. Et après je me suis dit ouais c'est trop dur. Mais je pense que vraiment avec un peu d'entraînement. C'est un personnage qui fait très mal. Et je vois. J'aurais préféré d'ailleurs je pense un nerf de son damage par seconde. Plutôt que son nerf de son heal ou de son utile. Mais bon. Après chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ensuite on met l'util de la matrice de Baptiste. Et on se cache derrière du côté de Rupal. On se met en soin. Hillary qui va essayer de taper à gauche. L'util d'Iva qui va être complètement pas géré. Nancy qui est complètement géré. Ça a pris le kill sur le pylône et l'immortality field. Donc des trucs statiques qui ne bougent pas. Donc ce n'est pas très grave. Mérite. Mérite qui se met en pression avec soldat 76. La position avec l'arbre qui est très intelligente. Hillary qui tient son soldat 76. Ensuite on redécale. On prend le top ici. On claque l'ulti pour enchaîner. On réussit à toucher ici. Mérite qui prend un kill avec ses Rocket Elix. Qui prend le kill ensuite avec sa visée tactique. Derrière on saute. On crée un bon dôme. Pour essayer. Pendant que Birding tient bon face à Checkmate. Non il se fait tuer par Smurf. Derrière Smurf qui essaye de push le payload. Il faut tenir jusqu'au retour de Someone. Someone qui est de retour avec une Diva. L'ulti de Hillary qui a réussi. Il faut essayer de toucher un joueur qui a le soleil. Mais on n'y arrive pas. Ah si, Izaki qui a quand même réussi à prendre le kill sur soldat 76 finalement. Dommage. C'est dommage de ne pas voir trop de Kiriko. On a une Twilight qui joue Kiriko. Et qui counter bien Hillary. Attention. Birding. Maka ça va être dur d'aller survivre. Ils mettent les dégâts sur Someone. Maka est tout seul. Mais c'est difficile quand même de la tuer. Checkmate qui profite du focus sur Maka pour tuer Someone. Et c'est passé. C'est passé pour les joueurs de Boston Uprising. Qui sont en train de faire une incroyable manche là. Et ils sont partis pour aller chercher le 3-0. Il reste 3 minutes 14. Au niveau des ultis on n'a plus rien. Checkmate lui par contre côté Mayem a son ulti. Rupal également. Maka est pas loin d'avoir le sien. Oh ! Hillary qui tombe. Très très grosse défense de la part des Mayem de Floride. On va essayer d'aller chercher le kill. C'est fait avec le rayon du côté de Checkmate. Smurf est le seul à avoir survécu. Allez on regroupe. Et on joue avec le top. Rupal qui soigne sa diva. On passe sur le côté. On va allonger comme ça. Et ensuite on peut reprendre le top. Si besoin. Voilà. Smurf. Decay qui retombe. Twilight qui TP instant. On a Birding avec son soldat qui est en bas. Decay qui va essayer d'aller chercher les gars sur Checkmate. Checkmate. Hillary 94%. Diva qui rush dans le back. Diva qui rush un peu seul. On met une bonne pression. Le nano sur Smurf. On va essayer d'aller chercher le kill sur Diva. Ijaki qui a mis un bon ulti sur Rupal. On bump le soldat 76 dans le vide. C'est très bien joué. On zone complètement la Hillary. Et on retourne pour créer un décalage. Et prendre le kill peut-être sur Checkmate. C'est fait. On revient zoner la Hillary. Et pour le moment le push qui avance très très vite. On va devoir changer de pick peut-être. Non. On mérite. On va sur le point du côté de Samoine avec la Diva. On va à Matrice. On essaie de mettre des dégâts. Côté de Birding avec sa visée tactique. Est-ce qu'il va décider de l'utiliser ? Pour le moment non. Le saut de Winston. On y va maintenant. Pendant que le Winston saute. On crée un mur de mail pour bloquer. On a la matrice de Diva qui bloque bien la visée tactique de soldat 76. Et attention. Birding qui prend très très cher. 40 HP. Il réussit à survivre. Hillary qui le remonte très très vite. Mais il mérite qu'il prend le kill sur Hillary. Derrière on va prendre le kill sur ce soldat 76. Sur Smurf. Et enfin sur Twilight. Bien joué. Il reste 53 secondes. Une possibilité pour les Boston Uprising. D'aller chercher le 3-0. Decay qui est à 30% avec son Genji. La swap. Elle est passée de Eko à Genji pour essayer de finir. On a de toute façon une Ana. Maintenant on n'a plus une Hillary. Du côté de Asayaki. Donc sans doute pour essayer de nano un Genji. Mais il reste 30 secondes. Peut-être qu'elle aura son nano. Mais je pense que LG aura du mal à voir sa Blade. Donc on va voir avant la fin. Essayez de contourner. Someone. Le saut de Winston. On zone le soldat 76. Pour que le Winston soit un petit peu tout seul. Allez check Maiti Wall. Il va avoir son ulti. Ça va être difficile à gérer. Maka qui claque. L'ulti Mait qui se bump. Et ils savent très bien que le bump ce n'est pas une portée gigantesque. Donc ils le poursuivent. Ils réussissent à prendre 2 kills sur Decay. Il s'est bien joué. Bien joué pour Boston. Ils font tomber. Il y a la bombe de Diva. Il y a l'ulti de Mait qui a été claqué de l'autre côté. Et t'as complètement fait le café. Checkmate qui est allé détruire avec 2 têtes. Izayaki et Decay. Les joueurs de Mayhem. Qui défendent. Et qui empêchent les joueurs de Boston d'aller chercher le 3-0. Pour Mayhem ça ne va pas être chose simple. Il faut quasiment aller chercher le 3-0 s'ils veulent gagner. Parce qu'ils n'étaient vraiment qu'à quelques mètres de la fin. Ce sont aux joueurs de Mayhem de Floride d'attaquer. Et on part sur une compo. Regardez ça. Regardez ça. La compo Bastion Baptiste Hilarie Sigma. Donc c'est ce qu'on appelle une compo. Bon à part Enzo. C'est ce qu'on appelle une compo Bastion Centrique. Pourquoi ? Vous allez mettre le shield de Sigma devant vous. Mais c'est surtout pour donner de l'espace à Bastion. Vous allez mettre le pylône dans un angle mort. Pour que ça aille Bastion. Vous allez mettre le rayon de Hilarie pour île Bastion. Vous allez mettre l'immortality field pour île Bastion. Votre match pour île Bastion. Etc. Plus le kick gauche. C'est un Bastion qui va avancer. Ça va être la compo. Je vais appeler cette compo. La compo rouleau compresseur. Roulage de tête sur le clavier. Bastion fera bien le café. C'est un peu ça. Avec Enzo qui peut quand même avoir des possibilités. Qui lui jouera peut-être de manière un peu split par rapport au reste. On va voir. Même si ça ajoute quand même pas mal de burst. Et on va passer par le top ici. On se laisse un petit peu oublier. Et on va arriver avec un Sigma. Qui met son shield. Qui force le Winston à descendre. Derrière on passe en mode assaut. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc on a bien géré ce truc là de Bastion. On pouvait s'y attendre. Et on l'a complètement géré. Tandis que Birding. Birding prend cher. Twilight est obligé de se bumper. Qui est parti. C'est lui qui joue Hilarie maintenant. Checkmate qui tente quelques flèches. Et on a pris le contrôle du balcon. Avec un Bastion là. Qui poque. Il passe en forme. Et c'est là qu'on voit la différence. Le changement sur Bastion. Qui fait que maintenant il récupère de l'armure. Quand il passe en formation. On voit bien qu'on attend l'agression pour passer. Et ça va faire complètement la différence. Ils sont perdus sur le Bastion. C'est pas vraiment le Bastion qui arrive. C'est plutôt les autres. Mais on sent que c'est difficile à bouger. Et finalement. Mayhem de Floride. En une seule exécution. Réussi à caper le point. Là vous avez une compo qui peut tout à fait marcher à très très bas et l'eau. Et vous avez vu donc la force. Le fait de se regrouper. Et de passer ensemble par le couloir. C'est généralement une solution qui marche quasiment jusqu'en plate. Donc bronze, silver, gold, plate. Si vous arrivez à faire que tout le monde se suit et rentre dans le passage avec un Sigma et avec un Bastion. Ou d'autres trucs. Ça peut marcher avec un Torbjorn, un Soldat 76. Voilà. Avec un mal de trucs. Vous pouvez prendre le top. Et une fois que vous avez pris le top. Vous allez souvent désorganiser pas mal l'équipe adverse. Côté Mayhem. On est parti sur. On a swap. Checkmate est parti de Hanzo à Mei. Attention. Là Anna qui met du POC ici. Et qui revient pour soigner sa Diva. Et qui continue d'essayer de mettre un petit peu de POC entre le heal et l'anti heal. DK qui claque son. Enfin on lui claque un anneau sur la tronche. Même s'il a pas du tout son utile à 59%. On a Bastion. C'est difficile à aller chercher. Difficile à aller chercher. Même si je pense que Genji est pas mal contre Bastion grâce à son deflect. Tu peux lui renvoyer pas mal de dégâts. Derrière Bastion qui passe en mode assaut sur Twilight. L'endormissement qui a été mis. On arrête de taper. Twilight qui essaye de faire semblant. Et ensuite il sait qu'il va TP back. Et pour le moment ça push du côté de Mayhem. On n'arrive pas à les bloquer. On n'arrive pas à gérer. Checkmate qui zone bien également. Les deux DPS sont sur le payload. Pendant que Twilight essaye d'aller chercher les dégâts sur Rupal. Il TP sur le Genji. Derrière on a pris le point. Oh quelle erreur. Quelle erreur de la part des joueurs de Boston. Puisqu'on a réussi à prendre le point. On a changé le spawn. Donc là il faut accepter de mourir malheureusement. Oh il reste 5 minutes. Oh ça va être chaud. Oh ça va être chaud. Pour le moment ils n'arrivent pas du tout à gérer cette composition. D'ailleurs on notera que Maka est passé de Hilarie à Zenyatta. Donc on est vraiment parti sur une compo POC. Même si May c'est pas vraiment du POC. C'est plutôt de la rush normalement. Mais ça peut aussi POC avec son clé droit. Avec l'orbe de Zenyatta Kemi. Attention Decay. On va avoir une Blade avant la fin de cette game. Un Nano Blade. C'est pour ça qu'il a Nano je pense le Genji. Voilà Nano Blade c'est parti. Pam, pam, au revoir Bastion. Pam, on dash, paf. On va aller chercher les dégâts sur Rupal. Rupal qui tombe. On rush le Zenyatta. Très bien joué. Et on prend le kill. Decay qui va sans doute swap. Pour partir sur un pick qui lui correspondrait. Il va partir sur quoi ? Un soldat 76. Une saut de jaune. Diva qui revient. Je sais pas vers quoi ils veulent beaucoup swap là. Smurf est parti sur un Doom. D'accord. Merit reste sur un ulti Bastion. Parce qu'il a encore son ulti avec Bastion. Et derrière Decay qui repart sur un 76. Et Twilight qui part sur un Zenyatta. Donc on est en train de transformer la composition en quelque chose d'assez étonnant. Mais pourquoi pas c'est du POC avec un Doom. Donc c'est... Pourquoi pas. Doom. Ok. Faut éviter le caillou là. C'est important. On l'évite avec le... Oh le kill sur... Le kill sur Emerite qui va claquer son ulti derrière. Oh il a ulti trop mal. Oh non. Il a mal ulti. Il ulti trop vite. Il a pas vu les coachings du roi des débilos. Il fallait que... Il fallait que son cercle soit moins tourné vers l'extérieur. Il avait un tout petit peu plus vers l'intérieur. Et soldat 76 bourré. Il s'est raté. C'est ballot. Non c'est vrai qu'un 76 ça court très très vite. Donc faut aller vite. Et... C'est gagné. Et pour les joueurs de Miami de Floride. Ils ont été... Bah... Beaucoup plus solides. Avec leur composition préparée. Avec le bastion là. C'est passé comme une lettre à la poste. On se retrouve tout de suite pour la 3ème map. Un partout. Dans ce BO. Et il nous reste encore minimum 2 maps. A suivre. A tout de suite. Et on est parti. Pour la 3ème map de ce BO5. Et ça sera du Flashpoint sur Avaza. Et on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai déjà fait une vidéo. Comment bien débuter sur ce style de map là. Si vous avez besoin pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Comment ça marche. Il y a un point central. C'est tout le temps le point central au début. Et ensuite c'est full aléatoire. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que c'est l'équipe 2 qui mène 2-0. Que ça va être un point qui sera plus proche de l'équipe adverse. C'est vraiment full aléatoire après le premier point. Donc sur Avaza. C'est une map à 5 points. Avec on le rappelle 2 spawns possibles. Le spawn le plus près. Le spawn au début vous commencez dans les spawns les plus loin. Parce que c'est le point central. Donc ça permet d'avoir la même distance entre le point au centre et les 2 spawns. Mais une fois que vous avez un point qui est plus d'un côté que de l'autre. S'il est plus de votre côté. Vous avez le spawn du départ. Si le spawn, si le point est de l'autre côté et côté du spawn adverse. Vous aurez un spawn avantageux. J'espère qu'on aura une vision du dessus. La vision du dessus permet de bien expliquer le fonctionnement de la map. Donc j'ai hâte qu'il y en ait un. On voit tous les différents points possibles. Et on voit bien évidemment le début. On va partir sur des compos avec Lucio et Kiriko. Qui sont c'est vrai extrêmement solides. Donc là vous le voyez. Vous le voyez à la gauche. Donc attendez je disparais parce que là moi j'ai mon curseur dessus sur moi. Donc là vous voyez la compo de Boston à gauche. Là vous voyez il y a une sorte de porte ici. C'est le spawn. C'est le spawn de départ. Et le spawn de départ il est à droite là du côté des Mayhem. Le bâtiment qui sont en train de passer à côté. C'est le deuxième spawn justement. Et le point au centre passer le point central. Ensuite vous avez le bâtiment en bas à gauche. C'est le point à gauche. Le bâtiment en bas à droite c'est le point à droite. Et ensuite vous avez en haut les deux points ici. Donc voilà c'est une map à 5 points. C'est assez simple quand on la voit du dessus. Et voilà où on va voir comment ça se passe avec les joueurs qui passent du côté de leur deuxième spawn. Et on va avoir les équipes qui se séparent. Une à gauche et une à droite. On regarde un petit peu les compositions. Mais on part sur des compos similaires au niveau de la backline. Lucio Quirico. Pourquoi ? Parce que c'est des supports qui ont de la mobilité. L'un donne de la mobilité à toute son équipe. Et l'autre c'est un des persos les plus mobiles du jeu. Winston pour la dive. Sojourn et Genji. Donc c'est une dive de ce côté là. Et de l'autre côté c'est un peu plus hybride. Avec Orissa Soldat76 qui ressemble plus à de la Rush ou de la POC. Avec Kiriko Lucio qui sont plutôt des persos de dive. Donc c'est avec le Genji. Donc c'est assez étonnant comme composition. On est parti. On se met d'un côté comme de l'autre. Au début on ne peut pas caper le point. On cape le point en restant 8 secondes dessus quand on est tout seul. Bien évidemment quand on est plusieurs on le cape plus rapidement. Il reste 4 secondes. On va essayer de sauter sur la hauteur. De bumper les joueurs. Lucio qui est directement bumpé. Birding qui prend le kill sur Merit. C'est un bon fight qui commence pour Boston. Avec un dome qu'il est utilisé. Ils vont devoir reculer. Et on a capé le point déjà du côté de Boston. Alors je crois qu'il faut à peu près 1 minute 30 pour caper un point. Ce qui est vraiment très très court. Là ils vont réussir d'aller délai kill Somme 1. Ils ont réussi à le délai kill. Et vous voyez ils sont déjà à un quart du point. Ça va très 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 vite. Des fois j'ai l'impression d'avoir mis le YouTube en vitesse. Mais regardez bien on est en vitesse normale. Le cap du point sur Sema place est très 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 rapide. Vous avez ouais 1 minute 1 minute 30 pour retoucher. Ce qui est vraiment très très court. Là on voit que Mayhem est dans une possibilité de réattaquer une deuxième fois. Mais on est déjà à 58%. Donc s'il meurt là je pense que le point est quasiment garanti à Boston. Surtout si ça prend du temps avant qu'il fight. Parce que là c'est plus bien évidemment aux joueurs de Mayhem de jouer agressif. DK qui prend chair. DK qui reste en vie. On remonte. Winston qui s'en va. On a les outils qui sont dispo. Twilight va-t-il décider de claquer son outil là dans la ligne ? Non pas du tout. Il TP. Si il TP. Et ensuite il met son outil dans la ligne. C'est un peu bizarre. Moi je l'aurais mis plutôt à l'aller. Comme il était avant. Parce que là ils sont pas dans l'outil Skiriko finalement. On va essayer d'aller chercher les dégâts. Bien jouer sur Rupal. On prend le kiss sur Merit. C'est un 3 pour 1. Il est en train d'essayer de caper Somm1 avec l'aide de Korong. On bump mais on les empêche de caper. On perd Korong. Donc on perd Somm1. Et c'est fini-t-on les amis. Je vous l'ai dit. Un fight seulement. Parce que rappelez-vous. Ils ont tué Somm1 en daily kill. Ils étaient déjà à 25%. Et ensuite les Mayhem de Floride n'ont eu qu'un seul point pour retoucher. Vous le voyez. On a une vision du dessus. Vous voyez on a décalé la vision. Le point central c'est le petit temple ici. Je sais pas comment ça s'appelle dans la culture hindoue. Mais le petit endroit ici. Enfin le gros endroit ici plutôt. Et ensuite on a ici le point qui est là. Donc le point qui est du côté de l'équipe Boston. Donc s'il est du côté de l'équipe de Boston. Ils ont le spawn de départ. Tandis que Mayhem vu qu'ils doivent. Vu que la distance ici. Regardez c'est à peu près symétrique. Voilà la distance ici et cette distance ici. Ils ont récupéré ce spawn là. Donc l'objectif ici de Boston Uprising. Bah c'est de bloquer ici là. Ici. Ou alors de bloquer là. Mais vous voyez que là leur but va être de bloquer ici. Et de dire non vous ne passerez pas. Comme un célèbre magicien. 26 secondes. 26 secondes avant le déblocage du flashpoint. On a la possibilité de fight. Ou d'attendre. Donc on les empêche de passer. Et on les bloque un petit peu ici. Voilà. Checkmate. Tac. On bloque. On a le saut de Summon. Dans le back. On TP du côté de Kiriko. Pour éviter la blade de Decay. Decay qui réussit à découper un joueur. Deux joueurs. On n'a pas le droit de jouer du côté de Merit. Le pauvre. Même s'il était sous ultimate. On a globalement géré. Et le Lucio va venir mourir. Tout comme Summon. Sur le point je pense. Le Coran qui meurt. Summon qui meurt. Et les joueurs de Boston. sont en train de foutre la pâtée. Aux joueurs des Miami de Floride. Donc un fight. Finalement il y a eu un fight. Et ils ont capé le point. Et maintenant vous voyez. Le but c'est d'aller choper à chaque fois. Par où ils vont passer à vol d'oiseau. Pour aller le plus vite sur le point. Et on les bloque. On les bloque dans un petit passage. Ce qu'on appelle un shock point. Avec regarder Reaper qui peut zoner ici. Le Winston qui zone de l'autre côté. Et on les empêche de pâcher. On essaye de garder la hauteur. Avec un Winston très avancé. Qui va sauter. Il faut faire attention. Il peut retomber de l'autre côté au pire. Summon. On essaye de passer. L'ultimate. Qui a été claqué par Checkmate. Checkmate se fait complètement gérer. Ouais il s'est fait gérer. Smurf réussit à prendre le kill. C'est un 1 pour 1 sur cette action. On va décider d'aggro sur Rupal. Le zoning. Ils vont sur le point. Parce qu'on est déjà à 74%. On réussit à prendre le kill sur Merit. Smurf qui tient bon. On va perdre malheureusement Korong une nouvelle fois. Et on est à 87%. Je ne sais pas s'ils auront une possibilité de retoucher. Ou s'ils vont devoir abandonner. Voilà ils vont abandonner le point. Pas l'impression qu'il y aura de retouches. Et voilà 2-0. Donc on le voit très très vite. Vous avez le droit. Qu'à un gros fight c'est tout. Et là c'est rigolo. Parce que le Winston passe dans son spawn. Et je vais vous expliquer la logique suivant laquelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début ? Depuis le début ça a été le point central. Ça c'est le cas dans toutes les maps Flashpoint. Mais le deuxième point il était du côté de son équipe. Si le point est du côté de votre équipe. Vous avez donc statistiquement plus que 3 points. Enfin logique. C'est même pas statistiquement. Il y a 3 points encore. Puisqu'il y en a 2 qui ont été utilisés. Il y en a 5 sur la main. Mais vous en avez combien qui sont dans votre camp ? Si ils sont. Si vous voyez. C'était ce spawn là. Qui était utilisé par les joueurs de Boston depuis le début. Parce que ça a été celui là. Puis un point qui est de leur côté. Donc ils ont le spawn du départ. Par contre. Si ils capent ce point. Il ne reste plus que ce point linké de leur côté. Donc ils garderait ce spawn là. Et si le cap de point. Et si c'est ce point là. Et ce point là. Il change de spawn. Et ça devient ce spawn là. Bon là vous voyez que statistiquement. Il n'a pas eu de chance. Puisqu'il avait 33% de chance. Sur 100%. 33,33 pour les pointilleux. Que ce soit ce point là. 33,33% de chance que c'était celui là. Et 33,3% de chance que c'était celui là. Donc statistiquement. Si vous voulez changer de pic. Quand ça a été dans votre camp. Vous avez donc 66,66666 pourcentage de chance. Que le spawn devienne celui là. Et vous avez seulement 33%. Donc une chance sur 3. Que le spawn reste celui là. Donc pour changer de pic. Il faut que vous retourniez là bas. Vous voyez. Ça, ça peut être intéressant. Pour ne pas le faire dans l'effet inverse. C'est à dire que là. Ça serait con. Que si c'était. Ça avait été celui là. Que tu veuilles aller là. Alors que t'as que. 66 pour. T'as que 33% de chance. Que ça soit ce spawn là. Qui spawn. Puisque si c'était. Si c'était ce point là. Le premier point. Bah forcément. Ce point là il est capé. Donc il n'en reste plus qu'un. Donc il y a 66% que ça soit ce spawn là. Et 33% que ce soit ce spawn là. Voilà. Bon je vous ai parlé un peu de mathématiques. Mais si ceux qui veulent swap de pic. Ne vous faites pas avoir. Avec ce petit détail là. Du spawn. Qui passe de là à là. De là à là. Suivant. Quand ils disent. Sur quel point il va falloir aller. Donc ne vous faites pas avoir. Et d'ailleurs vous avez vu. Que statistiquement. Il n'y avait que 33% de chance. Que ça soit celui là. Et je peux vous assurer. J'ai fait la map. Des dizaines de fois. C'est vraiment aléatoire. Parce que. Même d'ailleurs c'est étonnant. Ils mènent 2 à 0. Et ils ont le point qui est de leur côté. Donc c'est même plutôt favorable. Vous voyez. Donc c'est vraiment full aléatoire. Et vous voyez que. Bah là. Ils n'ont pas eu le spawn. Alors qu'il n'avait que 33% de chance. Que ça soit. Que ça ne bouge pas. Et que ça reste de leur côté. Voil y voilou. Allez on enchaîne. On enchaîne. Et là. C'est le fameux. La fameuse fontaine. Avec la petite hauteur. La petite hauteur. Qui est de ce côté là. Voilà. Cette hauteur là. Me semble assez forte. Parce que là. Vous voyez. Vous êtes au niveau des radé-pacrettes. Là vous êtes radé-pacrettes. Avec un tout petit escalier. Là vous êtes radé-pacrettes par là. Et là par contre. Vous avez une petite hauteur. Donc j'aime bien. Que mon équipe. Se mette sur cette position là. En pétant les murs. Et je trouve ça assez safe. Donc là. Je dirais que My M de Floride. A l'avantage du contrôle de la hauteur. Mais le problème. C'est qu'ils ne jouent pas vraiment une compo. Qui joue sur le contrôle de la hauteur. Donc ils sont obligés. De sauter. Et d'abandonner cette position. Allez. On va pouvoir caper le point. Smurf il a son outil. De l'autre côté. C'est Coron. Qui a son outil Lucio. On va voir quand il va décider de le claquer. Sa fight dure. Est-ce qu'on décide de l'utiliser ? On a claqué celui de Rupal. Smurf qui essaye de zoner. Il va retomber. Pour aller chercher le point. Le point est capé pour les joueurs de My M. Coron qui vient de claquer son outil. Ils ont le burst de point de vie. Est-ce que ça va faire la différence ? Le burst de point de vie s'estompe. C'est du 1 pour 1. 2 pour 1. Rupal qui réussit à prendre un kick sur Birding. Merit qui fait double kill avec sa visée tactique. Et les joueurs de My M de Floride. Reprennent le point. Jusqu'au début il avait été capé par Boston. 13 à 20%. Et on va décider. Ici c'est bien de défendre. Là où est Merit. Donc sur la hauteur derrière. On voit qu'ils essayent d'y rester. Mais bon. Ce n'est pas une position si incroyable. Vu leur composition. Vu que c'est une compo plutôt agressive. On essaie de les bouger. D'aller les zoner ici. C'est chaud. La Suzuki est utilisée en TP. Pour ensuite utiliser l'ulti. Derrière très bon zoning. Avec l'éclosion mortelle. De checkmate qui permet de sécuriser le kill. Et là ils ont fait le bon vieux classique. Qu'on expliquait tout à l'heure. Ils ont gagné un fight. Mais assez rapidement. Vous voyez Boston. En rushant assez vite la tentative. a sans doute une deuxième tentative. Alors que si vous êtes un peu lent du bulbe. Vous n'avez vraiment qu'une seule fois. Boston aura deux chances de recaper le point à Mayhem. Oh oui. C'est beau ça. Boston. C'est chaud. Bearding qui prend très très cher. Le dôme qui le sauve un petit peu. Lee qui se met devant pour essayer de protéger sa sojourne. Et on a repris le contrôle du point. Bien joué. 99 à 32. Rupal reprend le point. Ils font le tour. Il fallait qu'ils attendent leur coéquipier. C'est bien joué. Mayhem reprend le point. Derrière Smurf est obligé de contester. Checkmate qui temporise avec son soldat. Avec son Reaper. Vous noterez qu'il a reculé pour fermer son angle. Et n'avoir que Winston dans un contre 1. Pour n'être pas être forcé d'utiliser son fade. Très bien joué. Superbe gros fight derrière. Les joueurs de Mayhem de Floride reviennent à 2-1. On TP. Et là forcément ça a été deux fois les compositions du côté de Boston au pricing. Donc là vous êtes d'accord. Le spawn a 100% de chance d'être plus près pour Boston. Tandis que les joueurs de Mayhem maintenant joueront jusqu'à la fin de la game avec le spawn du début. Allez on contourne et on va aller chercher cette zone là. Alors zone là ou là sur le point c'est quand même assez fermé. Mais bon vous n'avez pas forcément un avantage incroyable à rester sur le point. On va plutôt se mettre sur les côtés du point. Attention double kill ici de la part de Boston. C'est bien joué pendant que Samoane essayait de contourner. Samoane. Coronde qui va mourir sur le point. Et on réussit à marquer. A prendre le contrôle du point. Et Boston. Qui va maintenant zoner les adversaires. Alors il y a du vide là. Il faut faire attention et ne pas tomber dans le vide. Twilight et sur la hauteur. Voilà. Eux ils ne veulent pas se mettre sur le point. Ils veulent se mettre plutôt sur le côté avec les hauteurs ici. Ça a l'air d'avoir bien été étudié. Tandis que du côté de Mayhem on fait le tour. On est en face du point. Voilà on a cette petite vision là. Oh les bons dégâts sur Decay là. Checkmate Lee qui prend le kill sur Checkmate. Ils ont réussi à l'avoir. Du côté de Boston on saute. Et on va pouvoir enchaîner avec un ulti s'il y a besoin. Smurf qui décide de ne pas l'utiliser. Qui fait une économie de son ult. C'est chaud. Il a 144 HP. Mais quel nerf d'acier. De ne pas claquer l'ulti de Winston ici. Il a complètement confiance. C'était chaud. Il joue bien avec son dôme. Il est très prudent. Il n'utilise pas son ulti pour rien. C'était bien joué de la part de Smurf. Et il va pouvoir le garder sur le dernier fight. L'éclosion mortelle avec la Soussou de Kiriko. Pour éviter que le Reaper se fasse interrompre son ulti. Derrière sur le Puntos. On a Smurf qui a claqué son ulti. Samoine va devoir claquer son ulti. Mais c'est un peu un aveu de faiblesse. Ça va être compliqué. On claque l'ulti pour assurer du côté de Lee. Et ça va permettre de permettre à Boston. De gagner cette troisième map. Et de reprendre la tête. Ils ont gagné la première map. Ils gagnent la troisième. Ils ont donc une balle de match à suivre. Contre les Mayhem de Floride. Et ça sera la quatrième map. Ça sera du push les amis. Je suis vraiment content d'avoir ce côté maintenant. BO5. Mais avoir que des styles de maps différentes. Ça, ça me plaît beaucoup. On se retrouve tout de suite. Et on est parti. La quatrième map sera Esperanza. Et Esperanza, vous le savez. C'est très, 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 très basé sur les remparts. Sur les hauteurs. Je resterai intéressé de savoir quel type de map ils vont décider de jouer. Quel type de pick ils vont décider de jouer. D'ailleurs, ceux qui sont pointilleux. Les gens qui aiment bien faire ce genre de petits trucs. N'hésitez pas à me dire combien de picks auront été joués. Sur la totalité des picks qu'il y a dans Overwatch 2. Durant ce BO. Parce que je crois qu'on est sur la plus grande panoplie. On a eu de l'écho. On a eu Bastion. On a eu May. On a eu Symmetra. On a eu Tracer. On n'a pas eu Sombra. Si on a eu Sombra qui a retouché un point à un moment. On a eu Genji. On a eu Reaper. On a eu en heal peut-être un peu moins. En tank aussi bien évidemment Panopi beaucoup moins large. On a eu Diva. On a eu Winston. On a eu Reinhardt. Je ne crois pas qu'on ait eu Dramatra. On a eu Orissa. Au niveau des heals. On a eu Lucio. Hilary. Anna. Baptiste. Kiriko. Zenyatta. Moira. Les gars. Ça c'est le genre de bêta que j'aime beaucoup. Désolé. Je suis un peu un chieur avec ça. Je n'aime pas du tout les métas où on voit six fois les mêmes pics. Alors il y en a qui aiment bien. Souvent les joueurs hyper pointilleux aiment bien. Parce qu'ils se disent. Bah oui mais ils ont les mêmes forces des deux côtés. Et ça se joue sur l'utilisation d'un CC au bon moment. Voilà. Ceux qui sont hyper traillardeurs du jeu. Ils aiment bien ce genre de choses. Mais il faut comprendre que pour le spectacle. Pour le viewer. Pour le viewer lambda. Celui qui représente la majorité des gens qui regardent l'e-sport. Voilà. En tout cas quand l'e-sport est regardé par beaucoup de monde. Ils aiment bien voir des trucs différents quoi. Donc moi j'aime bien voir des trucs différents. J'ai toujours trouvé ça plus cool. De voir un jeu équilibré avec plein de styles de gameplay. Et là justement on voit un personnage. Qu'on n'avait pas encore vu jusque là. Junker Queen. Junker Queen qu'on n'avait pas vu jusque là. Qui est donc un tank qui a été up. Et qui a été recalibré derrière. Mais qui reste encore envisageable. Donc côté Boston Uprising. On joue une compo rush je dirais. Rush parce qu'il y a une Symmetra qui peut TP dans le back. Et on a de l'autre côté une compo plutôt. Enfin même. C'est pas plutôt. C'est une dive. C'est la fameuse dive. Regardez. Un an après. Un an après. On retrouve la compo. Sojourne. Reaper. Winston. Lucio Kiriko. Est-ce qu'elle nous avait manqué ? Bon un peu. Mais pas trop non plus. Parce qu'on se rappelle que c'était quasiment que ça lors des playoffs l'année dernière. Donc voilà. Et on voit la prise de hauteur. La prise de hauteur du rempart bien sûr. Même si c'est pas forcément des compos. Est-ce qu'on va TP du côté de Symmetra ? Le TP de Symmetra. On essaye de bumper tout le monde. Mais ça ne marche pas. Symmetra qui rayonne. Boum boum boum. Ça va commencer à faire mal le rayon de Symmetra. On réussit à faire un 2 pour 2. Junker Queen derrière. Qui va prendre le kiss sur le Reaper. Derrière Sojourne. Qui va mourir également. C'est un teamfight. C'est la rush qui a gagné. Face à la dive. Tiens rigolo comme principe. Et voilà. Même si ça faisait penser à de la dive d'une certaine manière. Parce qu'ils ont complètement TP dans l'arrière de la compo. Donc c'est un peu une dive quand même. Voilà. Allez. Une dive rush. Je ne sais pas trop comment faire la différence quand ça joue comme ça. Boum. Allez c'est parti. Birding qui a pris un kill sur Checkmate avec une tourelle de Symmetra. Mais nerfait les tourelles de Symmetra. Non je déconne. Mais en tout cas très rigolo de prendre un kill avec ce sort. Sur la mail. Et on va zoner du côté de Smurf. Avec des couteaux là. Il a touché la Kiriko d'ailleurs je crois. Et on va encore placer un couteau. Et pour le moment le robot qui push. Tranquilou bilou. Mais ils ont abandonné le top. Donc il faut aller les chercher là. Il faut aller les chercher. Le wall de May pour emmerder. Pour permettre au Mayhem de Floride d'avoir un petit peu un temps. Sans bien jouer. Bon saut de Lucio pour éviter la pression. Derrière. Côté Mayhem. On va aller prendre le kill sur Decay. C'est chaud. Tout le monde meurt. Oui. Il ne reste plus que Lee. Lee va mourir également. Et là l'objectif ça va être d'essayer d'aller prendre le top adverse. On a une petite pause. Ça c'est l'avantage de caster après. On va pouvoir avancer un petit peu. Hop hop hop. Voilà. On revient. Excusez moi. On revient. On se regroupe. On va attaquer. Checkmate est directement sur le rempart. Pour prendre les devants. Merit qui monte aussi. Rupal aussi. Et bien évidemment Lucio qui reste sur le payload. Avec Winston qui zone aussi. Et c'est Lucio qui push avec Kiriko aussi. Ça bombarde. On va essayer de passer par l'escalier. On a encore pris un TP là. Du côté de la petite Symmetra. On met des dégâts. Oh c'est bizarre comme ulti a utilisé ici. Decay qui se fait complètement zoner. Il n'a pas d'âge pendant un petit moment. Et il se fait tuer. Bien joué. Mayhem de Floride reprend son push. Et on va aller zoner très très tôt. On ne reprend pas le top là étonnamment. Checkmate va y retourner. Parce qu'en fait Sojourn peut y revenir assez vite avec son tacle glissé. May pas trop. Ça prend du temps. Donc on va reprendre le top. Comme on le connait sur cette map. Avec un petit robot qui est push par Samoan. Qui saute. Qui saute sur place. Alors attention. Le saut sur place. Vous pouvez vous faire punir. Et avoir des gens qui vont direct dans votre bag. Quand Winston saute comme ça. Sojourn. Ils ont complètement respecté la fenêtre de Baptiste. C'est pour ça qu'ils ont reculé. En se disant. On va reculer. On va annuler l'ulti de Sojourn. Et l'ulti de Twilight. Donc double l'ulti qui a été gâché là. Et on claque l'ulti de May. Pour créer une zone. Birding qui va se faire freeze. Au revoir Birding. Smurf. Qui claque son l'ulti. Qui s'est fait arrêter par le wall de May. Il s'était stylé. Derrière Winston qui zone. Le fight est gagné. Par les joueurs de Mayem de Floride. Belle gestion. Ils ont bien enfermé les joueurs. Ils ont survécu à l'attaque. Puis derrière. Ils ont claqué l'ulti May dans le bac. C'était très très bien joué. Et on va réussir. A prendre l'avantage du côté de Mayem. Un petit avantage de 3 mètres. Mais un avantage quand même. Avec un push de payload. Qui veut être bloqué tout de suite. Il se regroupe. Les joueurs de Boston. Et ils arrivent par là. Avec donc normalement Mayem. Qui devrait remonter sur son top. Donc ça c'est très très. On a vraiment l'impression de ce côté un peu chiant. Des joueurs qui jouent sur le fait d'avoir 3 mètres d'avance. Mais sur Esperanza. C'est quand même très très fort de jouer avec le top. On le voit. Ils jouent avec le top. Donc ils restent en bas. Ils essayent de push un petit peu. Decay. Ils ont essayé de le wall. Mais ils n'ont pas réussi. On saute. On reprend le top. Regardez la Sojourn ici. Qui fait un massacre. Ils sont obligés de se cacher derrière. Le saut ici. On bump la Sojourn pour qu'elle tombe. On remonte en haut. Sojourn qui peut faire un véritable carnage. Mais il y a un bon wall. Le wall fallait peut-être l'enlever. Parce que ça géniait un petit peu Mérite. Aller Smurf. Bien joué. Some One qui fait double kill. Et les joueurs de Mayhem. Qui vont finalement pas perdre ce fight. Vous voyez en jouant avec la hauteur. Ils réussissent à faire apprendre l'avantage. Et c'est à partir de là. Qu'on abandonne l'idée de jouer avec la hauteur. Même si Repal y est encore. Mérite le rejoint. Voilà. Ils abandonnent le fait de jouer. Quand ils sont là. Ils abandonnent un peu le top. Alors si vraiment vous voulez être chiant. Vous pouvez push. Vous mettez Wout Winsone qui push. Et ensuite Wout Winsone il remonte en haut. Et vous redéfendez en haut. Mais côté des joueurs de Mayhem de Floride. Ils ont la confiance. Some One qui zone. Qui rejoint ses coéquipiers. Ok on perd quelques joueurs. Mais c'est quand même encore en train de push. Il y a une May qui est en train de push. Là je crois. Oui c'est May qui était en train de push. Et on va prendre le kill sur Checkmate. Bien joué. Ça c'est vraiment très 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 fort en push. Avec une Tracer. Voilà. Vous faites l'emmerdeur. Vous voyez que votre équipe est en train de crever. Vous essayez de push. Si vous pushez 3, 4, 5 mètres de plus. C'est énorme. Vraiment. Donc c'est vraiment le côté un petit peu chieur de ces maps là. C'est qu'on a tendance à un petit peu oublier. Ce genre de style de gameplay qui peut avoir lieu. Donc c'était très bien joué. On peut faire ça aussi sur les meubles payload. Mais sur les meubles robots ça se voit un peu moins je trouve. Allez on joue avec la hauteur. On a décidé de lâcher la hauteur. Le saut de smurf est pas extraordinaire là. Et ça libère complètement la pression dans son back. Et Birding qui se prend deux fois l'ulti. Deux fois l'ulti mail dans une game. Aïe 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 avec une sojourne quand même. Aïe 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 aïe. Il s'est jambonné deux fois le pauvre. Coup dur. Et ça permet à Mayhem de Floride d'aller prendre encore quelques mètres d'avance. Même si là ça sera pas facile parce que ça va être difficile le push là. Ils attaquent. On a push de 2 mètres. 1 mètre. Attention on attaque. Lee qui tombe. Koron qui a claqué un bon outil. On essaye d'aller chercher Lucky sur Birding. Birding qui souffre énormément dans cette game. Il a du mal. Et les joueurs de Mayhem de Floride vont aller foutre la pâtée. Parce qu'aller aussi loin sur une map comme Mepush comme Esperanza. C'est très très rare en Overwatch League d'aller aussi loin. Ils sont quasiment au dernier virage. C'est quand même rare. Le saut de Winston. Le wall de May pour séparer. Mais Smurf est tranquille. Somme 1 tank qui revient avec ses coéquipiers. Voilà. Ils ont tellement de mètres d'avance qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils savent que c'est dur de rattraper un retard pareil. Attention. La pulsar sur Somme 1. Il ne bouge pas. Pour ne pas donner. Pour ne pas faire des doublettes ou triplettes avec un sort. Là. Hier. Quand je jouais. Il y a un Doomfist qui a power punch avec une bombe sur la gueule. Il a tué deux coéquipiers. Donc faites attention. Faites attention. Ça peut mal tourner. Allez. On regroupe. Et là le but. Regardez. 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 Les petits potes à la compote. Les joueurs de Mayhem passent par là. Pour pouvoir essayer de reprendre le top à leur faveur. Et hop. Ils zonent. Smurf qui fait un très bon travail. Le sort de Sojon aussi. Des bons dégâts. Smurf qui prend cher. Ils essayent de tuer le singe. Mais ils n'y arrivent pas. Le payload repart dans l'autre sens. Oh la Tresseur. Oh la Tresseur qui vient d'utiliser un milliard de dash. Oh la Tresseur qui se tombe nez à nez avec 4 personnes. Quand tu as utilisé plein de dash. Tu es un peu dans la merde. Bien joué. On réussit à fendre un gros fight. Du cojouté des joueurs de Mayhem. Et même si Lee fait un peu le même délire. Ça ne marche. Ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Lee va pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Et on est maintenant à une minute de la fin. Et Mayhem de Floride est bien parti pour aller chercher. Une ultime map. Dans ce BO. Incroyable. Très très serré. Avec énormément de piques différents. Oh la Cryostase. C'est chaud. On met un Dome. Merit. Merit qui va essayer d'aller chercher quelques shots dans le back. Il utilise son tackle. Il a un petit peu split de ses coéquipiers. C'est chaud. Un peu inutile là. Merit au niveau de son positionnement. Je ne sais pas. Alors Birdring. C'est pareil. Il se fait wall. Il se fait enfermer à côté des deux supports. Corron prend double kill là-dessus. Et les joueurs. On va vite récupérer le sort. On veut donner. On veut poursuivre Decay. D'accord. On poursuit Decay. Il vient d'utiliser deux dash. Et ça va trop vite Lucio. Ça va trop vite Winston. Tracer n'a pas la mobilité. Se fait poursuivre. Klaque son ultimate. Et se fait buter. Très bien joué ici. Le delay kill sur la Tracer. Pas facile à aller chercher. Mais c'est vrai que Tracer a une bonne mobilité. Mais Lucio et un Winston. Ça la poursuit quand même assez facilement. Winston qui zone. On est en overtime. Le but c'est de jarter les gens du point. Le retour de Smurf. On le bump. Smurf klaque son ulti à son tour. Ça va permettre de gagner du temps. Mérite a pris le kill sur Twilight. Smurf qui essaye de grignoter un petit peu. Ça va être chaud. Il est obligé de sauter. Il a 5 HP. Et personne sur le point. Mayhem de Floride revient à 2 partout dans ce BO face à Boston. Uprising. Et bien on se retrouve tout de suite pour la cinquième map. Et vous l'aurez compris. Ce n'est plus du KOTH. Ça sera une petite map. Escort. A tout de suite. Et on est parti pour la dernière map de ce BO. Et ça sera Dorado. Dorado une map intéressante. Une map où généralement on voit beaucoup de verticalité. Peut-être Eco Tracer pourrait être joué. Pourquoi la verticalité ? C'est parce qu'au début Tracer peut quand même être au top. Grâce à ses dash qui lui permettent de garder la hauteur. En fait de conserver la hauteur. Et elle peut quand même être sur les hauteurs au départ. Donc c'est un perso qu'on voit généralement pas mal. En plus il y a un peu un dédale autour. Où Tracer peut également aller chercher les packs de soins. Tout ça tout ça. On va voir quels vont être les types de compositions. C'est assez difficile sur ce BO là. En tout cas de dire qu'est-ce qui va être joué. Puisqu'on a vu tellement de choses différentes. On voit que c'est Boston qui est supposé défendre dans ce début de game. Donc on aura pour le moment une compo avec une Eco. Mais pas de Tracer. Birdring préfère jouer un Soldat 76. On aura un Winston en tank. Asayaki sera sans doute dans le coin au top. Avec Hilary qui peut également mettre un drone. Peut-être un Dome ici. Un Drone ici. Donc voilà elle met le Drone ici. Ok. Et Isaki qui marche tranquillou. Ok donc les deux supports seront au top. Pour venir chercher le heal. Au niveau de la composition adverse. Nous avons donc la fameuse Widow qui pique au tout début. Pour tenter un Move ou deux. Et ensuite elle sera sans doute Swap. Somm-1 est pour le moment sur un Chopper. Donc vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Rupal sur un Vital. On a tenté un Move. C'était juste de tenter un Move. Plateforme Chopper. D'accord 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 d'accord. Plateforme de Vital pour Chopper. Et on tente un Hook particulier. Pour ensuite sans doute Swap avec Vital. Et Swap avec Chopper. Intéressant. Intéressant ce petit Trix. Voilà. On connait le Trix. Tp s'y mettra début. On connait le Trix. Lucio qui se bump. Qui donne le stéroïde de son équipe. Et qui ensuite Swap. On connait le Fatal qui tente son Move au début. Et qui ensuite Swap. Et maintenant on connaitra le fameux Vital. Grappe de Chopper. Possible. Et là on tente des moves du côté de Mérite. Mais pour le moment les shots ne passent pas. Avec voilà le petit Dome Drone de soin ici. Qui protège. Attention Smurf qui se fait remonter la barre de vie. On reprend petit à petit le top. On essaye de mettre des gros dégâts. On tient bien. C'est difficile de les bouger. Cette compo avec Soldats 76. Et Twilight qui réussit à prendre le kill sur Mérite. C'est très bien joué. On voit que c'est une compo qui est difficile à bouger. Avec le heal de Winston. Le heal d'Anna. Le heal d'Ilaoi. Le drone. Le drone. Qui soigne. Et on voit que c'est ingérable. Checkmate prend quand même un petit kill. Sur Burning. Mais on va prendre un délai kill sur Somme 1. Qui était en mini diva. Tout va bien pour les joueurs de Boston. Qui commencent très très bien. Cette dernière map. De partout. On le rappelle c'est un BO5. Ce sera la dernière. Winston qui est au top. Mérite qui tente le move ici. Mais bon. Tranquilou. Il prépare le shot au cas où. Il y a Checkmate qui passe ici. Decay pardon. Pas Checkmate. Decay qui passe ici. C'est vrai qu'il y a une écho des deux côtés. Somme 1 qui prend le kill. Sur le drone de soin. Le rayon. Decay qui s'est fait nano. Donc c'est vrai qu'il est difficile à faire tomber bien sûr. Dans ce genre de cas. On peut se transformer. Le rayon sur Checkmate. Très bien joué de la part de Decay. Checkmate est allé un peu deep là avec sa écho. Il s'est fait directement piocher. Choper. La écho. Elle se transforme en diva. Et elle va bien sûr aller chercher les kills. Non. Elle ne prendra pas de kill en plus. On essaie de charger rapidement l'ulti. Mais je pense que malheureusement. Elle ne pourra pas chercher la bombe de diva. Et elle se transforme au mérite. Qui prend un très bon kill ici. Très bien joué. Double kill de mérite. Oh il débloque la situation. Mérite. Triple kill de mérite. Incroyable. Ce triple. Deux fatales. Oh non. Non. Dommage. Pas de quadra. Pas de quadra pour mérite. Comment il a débloqué la situation. Ah là là. C'est si fort Widow. C'est pour ça que vous en verrez. A mon avis. Toujours. Dans le jeu. Parce que. Ça peut. Tellement débloquer la situation. Cette possibilité. De one shot. Qui à mon avis. Ne doit pas partir du jeu. Vraiment. Sinon. On va se retrouver. A avoir des compos. Énormément basés sur le sustain. Etc. Faut que le one shot. Soit toujours possible. Je pense que ça fait. Ça fait partie d'une réalité. Du FPS. Que vous avez dans CS. Valorant. Voilà. C'est des notions. Que moi je trouve normal. De pouvoir one shot quelque chose. Et de devoir avoir. Une certaine discipline. Dans le positionnement. Pour ne pas se faire one shot. Ou en tout cas. Être prudent. Attention. Boom. Hilarie. Là on voit la dureté de la compo. Avec Hilarie. Qui peut bumper les gens. Et les faire tomber du toit. On voit que Hilarie. Il y a vraiment cette nature là. Qu'on n'avait pas forcément capté. Que par exemple. Sur Dorado. Elle peut bumper les gens. Et les faire tomber. On a un trop gros travail. De zoning. De smurf. Qui s'est fait nano. Mais qui va quand même se faire tuer. Et les joueurs de Mayhem. Perdent globalement le fight. Je crois que c'est un. C'est un. C'est un 3 pour 2. C'est un 4 pour 2. Donc tout va bien. Boston qui défend bien. Et il reste 2 minutes. De 25. La tracer de Decay. Qui est là. Birding est toujours sur un. Soldat 76. Smurf sur un. Smurf sur un Winston. Izayaki sur Anna. Et Twilight toujours. Sur la. Hilarie au top. Avec sans doute. Le reste de sa compo. Non. C'est Izayaki. Ou si. Elle est là Hilarie. Elle est là bien sûr. Elle peut bumper. Voilà. Elle bump un peu la Diva. Bon après. La Diva peut remonter. Très très vite après. Et les shots de Merit. Merit qui reste sur ce pic. Parce que pour le moment. C'est lui qui a débloqué un peu. La situation pour son équipe. On se committe un petit peu. Diva qui vient de se retourner. Contre Winston. C'est l'une de ses forces. Asa. Yaki qui survit. Heureusement. Il ne se prend pas la balle. Entre les deux yeux. Rupal qui est monté. Et qui a posé son. Son outil. Pour zoner. La Anna. Ça permet au payload. D'avancer un petit peu. Birding qui ne se prendra pas. La balle dans le cul. Hop. Smurf qui zone. Smurf qui voilà. Qui va bloquer le payload. Maintenant avec Decay. Il y a la pulsar. On essaie de reprendre le top. C'est compliqué. Birding qui a claqué. Ça. Ça. Ça visée tactique pour la diva. C'est un peu dommage. Decay qui prend chair. Il va aller chercher le pack de soins. Il se fait zoner. Parce qu'ils savent qu'il a utilisé beaucoup de dash. Il essaye de se défendre. Mais il ne peut pas. Et ça prend un très bon kill. Là c'est. On appelle un bon game send. Sur le nombre de dash. Et un bon shot calling. Des sorts utilisés. Oh là là. Merit. Qui fait. Pas forcément la diff sur ce move. Mais vu qu'il est free. Il a fait quand même. C'est le reste de son équipe qu'il a fait. Derrière. On va zoner. On a Smurf qui essaye de temporiser le push. Pareil pour Decay. Smurf qui prend le kill sur Merit. Checkmate qui prend le kill sur Decay. On va perdre Smurf. Et on va aller chercher le 2-0. Et bien ça n'aura pas été facile. D'aller chercher ces deux premiers points. Et maintenant on va essayer de push. On regroupe du côté des joueurs de Mayhem de Floride. Et il reste une 55. Tout va bien pour Mayhem. Avec cette prise de hauteur. Bien évidemment ce petit pont. Qui est très très important. A essayer de garder. Pour la défense. Avec Twilight qui spam là. Avec Saïlari. Decay qui est sur son Genji. On a Genji Hanzo. Les deux frères qui sont ensemble. Et on a un Sigma. Sigma pour Somme 1. Pour avoir un ulti qui permet de vraiment aller chercher les gens. Avec la hauteur. La puce Sark. Qui ne passe pas. Dommage. Elle était pas loin. Decay qui se fait zoner. Decay qui meurt. De la bombe de Bastion. Bastion pour les Mayhem de Floride. Ça envoie le Hanzo qui est dans le bas. Qui remonte. Qui fait un petit peu son harceleur. Le fait de monter et descendre. Monter et descendre. Avec Hanzo. C'est très très fort sur cette position. Smurf qui est obligé de se barrer avec Saorisa. Le bump. Sigma on rappelle. Peut se faire interrompre son ulti. Par un javelot d'Orisa. Donc il faut faire gaffe. Le zoning ici de Korong. Il va falloir aller sur le point. On s'est fait toucher du côté de Genji. Donc on meurt. On perd le temps. Ça va être difficile de contester. Personne conteste. Et c'est un 3 à 0. Pour les joueurs. De Mayhem de Floride. Et il leur reste 52 secondes. C'était pas facile. Mérite à débloquer la première situation. Derrière. C'est plutôt le reste de l'équipe qui a fait le café. Et là ça a été très solide. La compo roule en compresseur qui passe avec le bastion. Qui va chercher un petit kill avec sa grenade. Qui est un peu devenu broken. On va pas se le cacher. Moi je trouve que c'est vraiment l'une de ses forces maintenant. L'explosion très rapide. L'AOE assez grand. Voilà. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est une mécanique très très fort. Il peut arriver à tuer quelqu'un. Qui croit qu'il va survivre avec l'AOE derrière. Donc très bien joué. D'à part des Mayhem de Floride. Et c'est maintenant à Boston. D'attaquer. Et à Mayhem de défendre. A priori on reste sur une Widow. Du côté de Merit. En attaque. Avec Checkmate toujours sur Saeko. S'emmoine sur une Diva. Corronc sur une Brigitte. Qui ne fait donc pas le choix de partir sur Hilary. Là on le voit cette greu qui va rebondir sur le mur. Et l'AOE est quand même assez grand pour tuer ici. Le petit Genji des familles. Côté Boston. On part pour le moment sur une compo avec une Symmetra. Mais je pense qu'elle sera pas gardée bien sûr. On va prendre une Widow. Et on prend Brigitte. Donc on laisse tomber un peu Hilary. Et on prend plutôt Brigitte. Qui revient un petit peu. Malgré le nerf qu'elle a subi. Elle a perdu un peu de bouclier. Et on cherche une fenêtre de shot. Mais on ne la trouve pas. On va tenter le Trix. Non. On essaye d'économiser. Le Trix on va préférer l'utiliser. Maintenant j'ai l'impression. Non. On se montre. On sait où elle est. Et là on tente le Trix. Raté. Putain c'est incroyable. Il y a bien un trou là. Oh putain je ne savais pas qu'il y avait un trou contre une Widow. Tu peux te faire avoir comme ça. Et bah j'aurais appris un truc. Vous voyez c'est un shot qu'on voit rarement. Dans le trou là. Mais c'est assez puissant. C'est vraiment pas facile à avoir. Donc si vous mourrez comme ça. Vous serez un peu deg. Mais voilà. Allez on zone. Hop. Le petit shot ici sur la Diva. Et pour le moment. On avance assez tranquillou bilou. Ils n'arrivent pas à bloquer les joueurs de Mayhem. Merit a du mal. Il prend son premier kill ici. Sur une Brigitte. Un peu trop avancé. Il essaye d'aller taper à Zayaki. Hop. Il passe de l'autre côté bien sûr. Mais il n'y a pas de shot possible. On temporise. Et on va reprendre. C'est reparti pour l'attaque. Allez le petit Winston. Qui essaie de trouver l'info. Où est la Widow pour la donner. L'info c'est très important. Birdring qui a tenté le move pour essayer de prendre le kill sur Checkmate. Ce n'est pas passé. Le duel face à la Widow. On essaye de vite 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 prendre l'info. On repasse de l'autre côté. Merit qui est passé en bas. Il essaye d'avoir la ligne face à la Widow. Mais oh bien joué le kill sur Decay. Avec un shot dans la tête. On reprend le top du côté de Merit. Et boum le kill sur Twilight. Bien joué. Merit a quand même fait le café. Il fait un 2 pour 0. Smurf qui se fait nano. Est-ce qu'on va réussir à tenir ? Samoan a pris le kill sur Azai. Et Kinnon se gagné par peut-être une mauvaise utilisation du nano ici. Sachant qu'ils étaient déjà moins 2. Ils étaient déjà moins 2 Boston. Ils avaient fait un 1 pour 2. Je pense que ce n'était pas la bonne idée de claquer l'ulti. Ça fait peur pour Boston. Il reste une 36. Ils ont gâché 2 ulti. Ça fait peur pour Boston. Il va falloir que Birdring a le chercher les shots là. C'est très important. Parce qu'on a 4 ulti du côté de Mayhem. Par contre on a un ulti avantage phénoménal. Puisque Twilight est encore loin. Il l'aura avant la fin de sa game. L'ulti de Brigitte. Ça c'est certain. Pareil pour Decay. On claque l'ulti du côté de Merit. Pour essayer d'avoir chopé des infos. On est prudent. Attention Isayaki. Ça m'a fait peur ça. Pour la pauvre petite Anna. Attention. Les bons dégâts sur Smurf. Son équipe l'a un peu abandonnée. Du fait Eddie Kay a claqué son ulti. Ça ne sent pas bon pour Boston. Là je miserais quand même sur une perte. Et je ne pense pas que le payload va beaucoup avancer dans les 50 prochaines secondes. A moins qu'il trouve quelque chose. On réussit du côté de Birdring à prendre un kill. Checkmate qui s'est transformé. Qui réussit à prendre un kill. On met des bons dégâts sur Smurf. Derrière on prend le kill sur Twilight. C'est bien joué. Le coup de melee. On rush la pauvre Widow qui va mourir. Très bien joué. Someone qui se retransforme derrière. Superbe travail de Someone. C'était chaud parce que le fight il était équilibré. Il y avait possibilité que Mayhem perde. Mais ils l'ont gagné. Et là maintenant c'est statu quo. Il n'y aura pas d'ulti. Des deux côtés avant la fin je pense. Enfin il reste 10 secondes à moins qu'il y ait un over time du demi-heure. Mais en tout cas avant la fin du temps réglementaire. Comme on dit. Twilight qui va essayer de split. Voilà ça c'est vraiment un move de solo queue. Il tente le move et ensuite il TP sur son tank. Pour essayer de désorganiser un petit peu l'équipe. C'était bien pensé. Ça fait malheureusement un 2 pour 1 en faveur de Mayhem. 3 pour 1. Là ça semble être bientôt la fin. DK prend le kiss sur Rupal. Mais c'est terminé. Mayhem s'impose. Oh ils ont tremblé. Ils ont tremblé Mayhem. Mais ils vont chercher. Vote me for MVP nous dit Someone. En même temps il a été très solide sur son Winston. Et très solide sur sa Diva à la fin. C'était plutôt stylé. Voilà voilà. Et bien j'espère que vous aurez apprécié ce petit match des familles entre Boston Uprising et les joueurs de Mayhem de Floride. En tout cas superbe match. Moi j'ai adoré. Et dites moi si vous êtes chauds pour qu'on se fasse une 4 maps pro. Sur une map sur Avaza. On va commencer par New Junk City parce que là on a eu sur Avaza je pense. On fera sur Avaza. On fera New Junk City, New Junk City sur Avaza, sur Avaza. Je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de faire une analyse des compositions de plein d'équipes. Regardez la conférence Est, la conférence Ouest. Et voilà. Et je vous fais un petit accumulation comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne. Ciao. Ciao.